Ceci est un podcast de l'Africa Regional Services du Département d'État américain. Alec Ross, conseiller spécial de Hillary Clinton chargée de l'innovation, évoque les bienfaits des dernières technologies pour les Africains et les diplomates américains en poste en Afrique subsaharienne. Il est convaincu que les réseaux sociaux et les équipements nomades apportent tout un éventail de nouvelles solutions à des problèmes tels que la corruption, la gestion de leurs budgets pour les particuliers et les lacunes de l'enseignement. Vous êtes sceptiques, vous avez tort. Écoutez ce qu'on pense à Alec Ross. Arrêtons de dire que l'Afrique n'est pas reliée à Internet. C'est un cliché et il est faux. Même les endroits très pauvres sont connectés. Je me vois encore descendre d'avion lorsque j'étais à Goma, dans l'une des régions les plus pauvres d'Afrique, située à l'est du Congo. Mon BlackBerry s'est animé d'un coup et m'a proposé un choix de trois réseaux Wi-Fi. Je suis intimement persuadé que l'Internet peut aider les populations à se mettre en prise avec les marchés et à obtenir des contenus pédagogiques auxquels ils n'avaient pas accès auparavant. Et je crois que beaucoup de gens se sentent isolés. Vous savez, les routes sont mauvaises. Il n'existe pas de bonnes infrastructures. Au fur et à mesure qu'ils sont installés pour apporter l'Internet à ces collectivités isolées depuis toujours, les réseaux contribuent à désenclaver des populations qui se sont sans doute senties à l'écart du 21e siècle. Et ils les mettent en contact avec ce monde et ses bienfaits en termes de connaissances et d'avantages financiers. Alec Ross explique comment il voit l'évolution de la diplomatie du 21e siècle en Afrique. Regardez les ambassades américaines. Les trois quarts du temps, elles sont cachées derrière de hauts murs. Mais c'est parce que deux de nos ambassades en Afrique ont été la cible d'attentats dans les années 1990. Ces mesures de sécurité rendent souvent la vie difficile aux diplomates américains et à nos ambassades. C'est triste, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous donnent la possibilité, même s'il faut aussi être physiquement présent parmi la population, de franchir ces murs, d'établir un contact et de dialoguer avec des personnes qui ne pourraient pas être assises, une tasse de thé à la main, autour de la table, dans une salle de conférence. En fait, l'exercice de la diplomatie au 21e siècle est vraiment axé sur l'idée de donner la parole à ceux qui n'avaient pas voix au chapitre grâce à l'existence de ces nouveaux réseaux. Maintenant, s'agissant des populations qui ne sont pas encore en ligne, ce que nous tâchons de mettre au point avec cette diplomatie du 21e siècle, ce sont des projets pour les aider à s'insérer dans la vie économique, en créant des programmes financiers nomades ou en intégrant des volets technologiques à nos programmes d'aide ou encore en élaborant des projets qui permettront d'équiper de l'Internet des régions d'où il était absent. Par exemple, l'un de ces programmes s'est déroulé en Sierra Leone et au Liberia. Récemment, le département d'État a réuni un groupe de femmes, exclusivement des femmes, une dizaine d'Américaines influentes qui se sont rendues en Sierra Leone et au Liberia, d'anciennes zones de conflits qui luttent aujourd'hui désespérément pour construire un avenir meilleur. Et l'une des réalisations de ces femmes relève de la diplomatie du 21e siècle. Elles ont trouvé comment tirer parti de l'innovation et de la technologie américaine pour contribuer à mettre en œuvre des programmes dans des pays pauvres mais prometteurs comme la Sierra Leone et le Liberia. L'un de ces programmes vise à réduire l'écart entre les hommes et les femmes en matière de téléphone mobile. Très souvent, surtout en Afrique, on voit des gens utiliser leur téléphone portable pour leurs petites entreprises, pour leurs affaires, mais le fait est qu'il y a nettement plus d'hommes que de femmes qui en possèdent en Afrique, notamment en Afrique occidentale. L'objectif était de mettre en place des programmes avec le concours d'opérateurs de téléphonie mobile, de sociétés comme Vodafone et autres, afin de s'assurer que les femmes sont ciblées par des offres adéquates et que les tarifs sont accessibles même aux plus bas revenus, même aux femmes les plus défavorisées. Un autre problème qui, selon Alec Ross, pourrait être atténué par la technologie mobile est celui de la corruption. La corruption est un fléau dans notre société et je pense que très souvent, lorsque vous arrivez à un poste de contrôle, que vous voyez des soldats et des policiers et qu'ils vous disent que vous devez payer pour traverser la rue ou passer en voiture, je pense que bien souvent, les gens ont peur et qu'ils paient parce qu'ils se sentent obligés de le faire. Ce que je constate de plus en plus, c'est que les gens peuvent maintenant utiliser leur téléphone mobile pour signaler des actes de corruption, mais ils le font d'une manière qui préserve leur identité pour ne pas risquer d'être battus ou harcelés par les policiers, les soldats ou les fonctionnaires corrompus. Grâce à des technologies de cartographie, comme le logiciel Ushahidi, qui a vu le jour au Kenya, les citoyens peuvent désormais dénoncer des faits de corruption, nommer et discréditer ceux qui les frappent pour leur soutirer des ponts de vin. Donc, en matière de corruption, le fait que les gens aient pratiquement un système d'alerte dans la poche grâce à leur téléphone portable est extrêmement positif, à mon avis. Ainsi se termine cet entretien avec Alec Ross, conseiller spécial chargé de l'innovation au département d'État. Vous pouvez suivre Alec Ross et l'Africa Regional Services sur Twitter à arrobase alecjross et arrobase arsparis. Merci de votre attention et ne manquez pas les prochains podcasts de l'Africa Regional Services. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada